Allah rahmane rahim Ce qu'on va présenter maintenant c'est la résolution des exercices concernant le chapitre circuit magnétique Ces exercices ont été résolus dans les séances présentielles au niveau des séances de TD Donc je vais essayer de faire ce vidéo On résolvons les 4 exercices Ce qui permettra aux étudiants qui ont absenté ou bien qui veulent réviser leur TD Le calcul de circuit magnétique Donc nous allons commencer par le premier exercice Donc dans le premier exercice nous avons l'énoncé suivant Le premier exercice nous demande de déterminer la force magnétique motrice qui produira un champ de 1,6 tesla dans un anneau en acier doux de 1 m de longueur moyenne Le matériau magnétique donc c'est de l'acier doux Nous avons la courbe démontation de ce matériau C'est représenté par un tableau H en fonction de l'induction magnétique B Donc c'est un prélèvement de cette courbe Donc pour déterminer la force magnétique motrice on va commencer par les bandes de cet exercice Donc c'est de 1,6 tesla c'est de 1,6 tesla c'est l'induction magnétique B 1 mètre c'est la longueur moyenne du parcours de flux dans le circuit magnétique Ce circuit magnétique présente donc la forme d'un anneau Donc le schéma suivant on peut visualiser la longueur moyenne qui se trouve au milieu du circuit magnétique Donc le quatrième poste c'est le tableau de la courbe démontation B en fonction de H Donc pour déterminer la force magnétique motrice pour avoir une induction B ou bien une densité de magnétique flux B est égal à 1,6 tesla Donc nous allons utiliser le théorème d'ampère dans les circuits magnétiques Donc la force magnétique motrice elle est définie par la relation suivante F qui est égale au nombre de spires multiplié par le courant I qui parcourt l'enroulement de la bobine qui est égale à H multiplié par la longueur moyenne Dans ce cas on va déterminer la valeur de H Donc on a besoin donc de savoir quelle est l'induction magnétique B pour avoir l'excitation H Donc la valeur de H on peut déterminer à partir de la courbe démontation Bien sûr nous n'avons ici que des prélèvements de quelques points de cette courbe Ils sont indiqués dans le tableau suivant Donc nous avons B est égale à 1,6 tesla Donc la valeur de H c'est donc 4 kA Tours par mètre Bien c'est le kilo ampère Donc elle correspond à 4000 ampères Tours par mètre Ou il y a 4000 ampères par mètre Donc on peut ainsi déduire la valeur de la force magnetomotrice qui est égale à H multiplié par la longueur moyenne C'est-à-dire 4000 multiplié par 1 Ca va donner 4000 ampères par mètre Passons maintenant à l'énoncé de l'exercice numéro 2 L'exercice numéro 2 Nous avons un circuit magnétique qui comporte donc 400 spires enroulées sur un tord Donc le schéma suivant et la figure suivante On voit bien qu'elle présente donc un diamètre intérieur de 15 cm et un diamètre externe de 17 cm Le temps en premier, cette partie de cet exercice, c'est de réaliser en matériaux non phéromagnétiques L'intensité du courant I, L est de 5 ampères Et nous avons les questions suivantes C'est-à-dire on me demande de calculer la longueur moyenne L d'une ligne de champ La deuxième question c'est calculer H Et la troisième question c'est de déduire la valeur de l'induction magnétique B Premièrement, on est donné de l'exercice, c'est le nombre de spires Ce qui est donné aussi c'est le diamètre interne du tord Donc le diamètre externe aussi c'est 17 cm Et le matériau du circuit magnétique étant non phéromagnétique Le courant est d'intensité égale à 50 p Donc pour calculer la longueur moyenne Cette longueur se trouve au milieu du circuit magnétique Donc elle présente le périmètre d'un cercle de diamètre moyen Qui est indiqué en bleu Cette diamètre se situe entre la valeur du diamètre interne et le diamètre externe Donc la longueur moyenne c'est le périmètre d'un cercle de diamètre moyen Des moyens qui est égal à la valeur moyenne entre les deux diamètres C'est à dire c'est égal à diamètre interne plus le diamètre externe divisé par 2 En effectuant l'application numérique on va trouver que 15 plus 17 divisé par 2 Ça va donner 16 cm Ce qui vaut à 0,16 m La longueur moyenne donc Si le périmètre de ce cercle est égal à P fois des moyens C'est à dire P multiplié par 0,16 Ça va donner 0,502 m La deuxième question c'est de calculer l'excitation magnétique H Donc c'est qu'on peut déterminer à partir du théorème d'Ampère C'est à dire la force magnétomotrice est égale à A qui est égale à H multiplié par L moyen Donc on peut déduire la valeur de l'excitation H qui est égale à force magnétomotrice représentée par N Divisé par la longueur moyenne déjà calculée dans la première question Ça va donner 400 spires multiplié par 5 ampères divisé par 0,502 c'est la longueur moyenne Ce qui va donner la valeur de H qui est égale à 3984,06 ampères-tours par mètre Pour la troisième question demandant de déduire la valeur de l'induction magnétique Étant donné que le théorème est réalisé en matériau non phéromagnétique Ce qui équivaut à dire que la perméabilité relative est égale à 1 C'est la même chose que celle de l'air La relation entre l'induction BH est définie par la relation suivante B est égale à mu0 multiplié par muR multiplié par H Donc B, la relation va se simplifier depuis que muR est égale à 1 Ça va donner B est égale à mu0 multiplié par H Donc l'application numérique Mu0 c'est une constante qui est égale à 4 pi 10 à la puissance moins 7 Multiplié par le H qui est de 4000 ampères par mètre Ça va donner 5,02 militesla C'est-à-dire 5,02 10 à la puissance moins 3 tesla En passant à la deuxième partie de cet exercice C'est-à-dire maintenant ce qui va changer C'est le matériau constituant du matériau du circuit magnétique Maintenant ce n'est pas un matériau non phéromagnétique C'est un matériau phéromagnétique Donc la courbe d'aimantation B en phoxia H Elle est donnée dans la figure 2 Donc on va obtenir une induction de 1,6 tesla On veut obtenir donc une induction de 1,6 tesla dans le matériau Ce qui est demandé maintenant c'est de déterminer le H en un point du temps Dans ce cas la perméabilité relative du matériau maintenant muR Elle est différente de 1, bien sûr C'est un matériau phéromagnétique La relation entre B et H est donnée par la courbe d'aimantation du matériau Ce qui est une donnée de l'exercice C'est la courbe B en Tesla En fonction de H C'est un kilo ampère par mètre Connaissant la valeur de B qui est de 1,6 Donc on peut déduire la valeur de H A partir de la courbe d'aimantation B et H Donc B est égal à 1,6 Donc on peut voir que l'intersection Ça va conduire à la valeur de 1 kilo ampère par mètre Donc le H est égal à 1000 ampères par mètre Pour la deuxième question On me demande de déterminer l'intensité du courant I Qui peut être déduite à partir de la force manitomotrice Selon la loi d'ampère F est égal à 1 I Qui est égal à H multiplié par la longueur moyenne On peut déduire la valeur du courant H multiplié par L moyenne Divisé par I Donc